Mathis Fischer, j'ai 25 ans, diplômé de l'EDEC. J'ai intégré la Société Générale en stage, en audit interne pendant six mois. Ensuite, j'ai converti cette opportunité en CDI depuis 2022 et maintenant je suis auditeur sur les périmètres de la Banque de Financement et d'Investissement, ainsi que la Banque Privée en France. L'audit interne est inclus dans le dispositif de contrôle interne d'une banque, le but étant de donner un état des lieux de la maîtrise des risques du périmètre que l'on va auditer. Tout d'abord, faire partie d'une mission d'audit, donc du début jusqu'à la fin. Donc une mission d'audit, c'est tout d'abord une phase de diagnostic. La deuxième phase d'une mission d'audit, c'est l'investigation. La troisième phase d'une mission d'audit, c'est la restitution du travail que l'on a fait au senior management et la rédaction d'un rapport. Un rapport d'audit, c'est là où on note tous les constats que l'on a pu identifier lors de notre mission et on propose des actions correctrices. Pour être auditeur, selon moi, il faut beaucoup de qualités, mais si je vais en choisir trois, je dirais la curiosité, l'écoute et la persévérance. J'ai choisi Société Générale puisque c'est une excellente école pour apprendre le métier d'auditeur. C'est aussi une grande entreprise internationale. On a accès à de la formation très rapidement, c'est des formations de qualité qui nous permettent à la fois de développer nos compétences d'auditeur, mais aussi d'avoir une expertise métier. Ce qui est important à la Société Générale, c'est aussi de faire partie du groupe. On n'est pas juste un auditeur à la Société Générale, on est employé du groupe. C'est important d'avoir accès au senior management puisque c'est vraiment ça qui permet à un auditeur interne déjà un, d'apprendre le périmètre, mais deux, pour nous même, ça nous permet d'être toujours au contact de ces personnes qui ont des années et des années d'expérience, alors que moi personnellement je commence ma carrière. Et en plus de ça, ça permet aussi de tisser des liens à l'intérieur du groupe qui ensuite, lorsque l'on cherche potentiellement à changer de parcours, nous permettent d'évoluer au sein du groupe. Trois conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'audite interne. Premièrement, de poser les bonnes questions. Deuxièmement, d'aimer apprendre. Et enfin, je dirais, apprécier travailler en équipe. On est extrêmement soudé sur une mission d'audit. Mais la relation auditeur et audité, elle est cruciale, puisque c'est eux qui nous donnent en partie les clés pour comprendre leur activité, pour identifier les risques. Donc sans eux, on ne peut rien faire. On est vraiment dépendant de nos audités, et on essaye de leur rendre en faisant un travail de qualité, pour leur donner vraiment la vision la plus précise de leur maîtrise des risques. Ce sentiment d'être au cœur du dispositif de contrôle de la Société Générale, c'est extrêmement important pour moi, puisque je vois vraiment la portée et l'impact de mon travail. Sur les périmètres que l'on audite, on peut apporter une vraie transformation et une amélioration du dispositif de contrôle, qui permet à la Société Générale, dans son intégralité, de mieux maîtriser ses risques.